Aujourd'hui, on est à combien? Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On est à 67 %. L'Institut universitaire Douglas est l'un des cinq centres hospitaliers spécialisés en santé mentale au Québec. La semaine passée, on a réussi à atteindre un record de 350 % de cas d'actualisation sur ces villes. Bien qu'on a réussi à baisser rapidement. Douglas, c'est le premier hôpital à avoir mis en place trois mesures phares du plan en santé mentale du ministre Carman. Les équipes de suivi rapide en communauté, l'unité d'intervention brève où on est maintenant et aussi l'hospitalisation à domicile. Donc, c'est là que les autres hôpitaux doivent voir où est-ce qu'on veut aller. On est dans une philosophie de retour vers la communauté. On essaie de mettre tous les services en place pour maintenir les patients dans son milieu de vie. On veut absolument qu'on évite les hospitalisations, mais des fois, l'état clinique, la clientèle nécessite malheureusement une hospitalisation. Je suis une des candidates du programme. Ça a été très bénéfique pour moi, spécialement parce qu'il y a un historique d'hospitalisation dans ma famille. Il n'y a que des avantages pour Cassandra d'obtenir des suivis à la maison. Ça aide de rester à la maison parce qu'on est dans un milieu qu'on connaît avec des gens qu'on connaît. Ça vous aide à guérir plus rapidement qu'à l'hôpital. Je pense que les gens sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont un bon cercle familial ou des très bons amis avec qui ils peuvent vivre. Ils sont beaucoup plus à l'aise de ne pas avoir le trauma de l'hospitalisation. Le fait qu'on puisse aller à domicile, qu'on fait de l'enseignement à la famille, c'est une forme de prévention aussi pour les rechutes. Assez de monde pour s'en occuper? Les défis de pénurie de main-d'oeuvre affectent tout le réseau de la santé. Le Douglas n'est pas exclu de cette réalité, mais le Douglas est très créatif, a mobilisé beaucoup les médecins, a mobilisé les équipes multidisciplinaires et les équipes infirmières à travailler différemment. Mais si on réorganise les choses, on est capable de suivre tout le monde avec les équipes qui sont en place. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui attendent beaucoup trop longtemps pour voir un psychiatre ou pour voir un psychologue. Aujourd'hui, à la place d'aller sur un lit, vous restez à la maison, vous pouvez avoir entre deux et quatre interventions par jour avec le patient, par des intervenants diverses, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues ou autres, et vous avez une visite de psychiatre par semaine. Moi, j'ai l'espoir que ça va diminuer les rechutes et les besoins d'hospitalisation grâce à cette nouvelle équipe. Pour l'approche de suivi dans la communauté après l'urgence, on veut que ce soit partout au Québec, puis on y travaille, on a un plan de match. Il dispose actuellement d'un budget de 40 millions pour changer les façons de faire dans six régions. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Montréal.